wesh les potos bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soit cool au mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch qui va vous permettre de créer des parties personnalisées en multi et pouvoir augmenter vos niveaux d'armes que ce soit en multi ou en zombie et pouvoir bien entendu débloquer le dark meter et tous les autres camouflage du multi donc pour ce faire il faudra que vous soyez deux joueurs alors le premier joueur ce qu'il doit faire c'est d'aller en mode multi joueurs et créer une partie personnalisée ensuite il va choisir le mode rechercher destruction et après vous pouvez choisir n'importe quelle map ensuite il va dans modifier règles et là il va mettre le temps illimité et mettre une seule manche dans avancé vous faites rien il n'y a rien à faire ensuite nombre de vies par joueur vous mettez illimité ensuite vous touchez plus à rien et vous allez dans gameplay dans gameplay vous allez mettre la mini carte constante les kill cam ne jamais affiché et le multiplicateur vous mettez x 5 parce que si vous mettez un multiplicateur x 5 ça veut dire que vos armes gagneront cinq fois plus d'expérience et ça montera encore plus vite ensuite vous allez dans joueurs et vous mettez la santé à 30 quand ceci est fait vous quittez et vous sauvegarder les paramètres et changer le nom comme ça vous pouvez vous y retrouver quand vous avez sauvegardé la classe vous mettez votre curseur sur changer de mode là ce que vous devez faire c'est quitter le salon et appuyer xxxx pour retourner directement dans changer mode si vous n'y arrivez pas c'est pas grave vous retournez dans partie personnalisée vous rechargez les paramètres que vous avez déjà enregistré et vous réessayez donc vous quittez le salon et vous spammer xxxx jusqu'à temps d'être dans changer le mode si vous avez réussi normalement ils vont vous demander de choisir un mode là vous allez dans vos enregistrements et vous choisissez les paramètres d'enregistrement que vous avez sauvegardé mais vous ne cliquez pas encore sur x là le deuxième joueur celui qui sera l'autre de la partie très important devra aller dans le mode multi joueurs puis après lancer une partie contre des bottes et à ce moment là il doit rejoindre le premier joueur comme vous pouvez le voir dans le gameplay quand le deuxième joueur a rejoint le premier joueur le premier joueur doit quitter le groupe et en quittant le groupe ça lancera la partie du deuxième joueur lorsque le deuxième joueur doit faire quand il sera dans la partie c'est d'inviter le premier joueur alors le premier joueur ce qu'il peut faire c'est brancher sa deuxième manette comme ça quand il sera dans la partie bas le joueur 2 va pouvoir faire deux fois plus de kills parce qu'il y aura deux joueurs à tuer et ensuite vous allez pouvoir faire de l'xp bottes en illimité cependant il faut savoir que ça va sûrement vous niquer vos stades j'ai pas été voir si ça niquait mes stades mais je pense bien que oui parce que tout simplement ce glitch fait en sorte que cette partie soit considérée comme une vraie partie alors si maintenant le joueur 1 ne veut pas niquer ses stades et ben il a juste à créer un deuxième compte pour que son pote puisse le tuer donc voilà qui termine cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était surtout le mec et ciao peace abonne-toi abonne-toi